Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment cloner un disque boutable vers un nouveau HDD ou SSD, facilement et rapidement. Alors, restez avec moi jusqu'à la fin pour découvrir cette méthode. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment cloner un disque dur vers un nouveau HDD ou SSD. Tout d'abord, qu'est-ce que le clonage de disque dur boutable ? Le clonage de disque dur boutable est un processus qui consiste à créer une copie identique de votre disque dur active, y compris le système d'exploitation, les fichiers, les programmes et les paramètres sur un autre disque dur. L'objectif principal de clonage de disque dur boutable est de permettre aux utilisateurs de migrer leur système d'exploitation complète et leur donner d'un disque dur vers un autre, tout en préservant la capacité de démarrer le système depuis le nouveau disque, sans problème. Maintenant, comment cloner un disque boutable Windows ? Alors, pour vous garantir un processus de clonage de disque sans erreur sur votre PC et pour faire économiser un temps, je recommande ce logiciel, j'ai utilisé déjà ce logiciel et je vous assure que ce logiciel est l'un des meilleurs logiciels de clonage. Il vous permet de cloner entièrement ou de copier un desque et une partition sur le nouveau disque en toute simplicité. Donc, c'est ça le site de logiciel, cliquez ici pour télécharger le logiciel sur votre PC. Une fois le téléchargement de logiciel a terminé, installez-le puis ouvrez-le comme ça. Donc, c'est ça l'interface de logiciel très facile, c'est pas compliqué. Sélectionnez le disque dur que vous souhaitez copier ou cloner, comme ça. Clique ensuite sur Suivant pour continuer. Sélectionnez maintenant le disque dur de destination. Le disque doit être au moins aussi grand, voire plus grand que le disque source si vous voulez copier ou cloner le disque dur source. Cochez cette option, puis clique sur Suivant. Soit, après être avec vos petites pages, cliquez maintenant sur Procéder pour lancer le processus de clonage de disque dur. Le clonage sera terminé rapidement. Maintenant, comment démarrer Windows à partir d'un disque de démarrage nouvellement cloné ? Première étape, éteignez votre PC et insérez le disque cloné dans votre PC. Et après, redémarrez votre PC et appuyez permanent sur F2 ou F8 pour entrer dans la configuration de BIOS. Allez dans la colonne démarrage ou bot et configurez l'ordinateur pour qu'il démarre à partir de votre nouveau disque. Enregistrez les modifications et redémarrez votre PC. Si vous ne parvenez pas à démarrer à partir du disque dur cloné, vous pouvez faire les choses suivantes pour le réparer. Réglez le bon de lecture au démarrage ou connectez correctement le SSD ou le disque dur à votre ordinateur. Ajoutez les pilotes nécessaires au SSD et HDD cloné. Redémarrez le processus de clonage et corrigez les erreurs. Bref, si vous suivez cloné un disque dur, je te conseille à utiliser cette méthode. Donc, si vous avez aimé cette idée, n'oubliez pas de mettre un like pour la vidéo. Au revoir, à la prochaine vidéo.